audio jump et de celui-ci surat 2 là c'est la surat 2 surat 2 au verset 25 surat 2 au verset 25 c'est là que le frère était il dit ceci surat 2 verset 5 annonce à ceux qui croient et pratiquent des bonnes oeuvres qui seront pour demeure des jardins les musulmans ils iront dans des jardins pas au paradis le bon paradis n'existe pas dans le coran ces jardins sous lesquels coule le ruisseau ruisseau d'alcool on avait parlé de ça la fois passée chaque fois qu'ils seront gratifiés d'un fruit des jardins ils diront c'est bien là ce qui nous avait été servi auparavant or c'est quelque chose de semblable seulement sous la forme ils auront là des épouses purs et là ils demeureront éternellement mais là c'était le verset que le frère dit que comment est-ce que les musulmans ils auront des épouses hein ils auront des épouses tout ça et moi maman shalom soyez tous salués dans le puissant nom de notre seigneur jésus c'est comme je le dis toujours c'est le nom qui a été donné au dessus de tout nous alors quelqu'un soit la façon dont je parle quelqu'un soit ce qui sort de ma bouche si ce que j'ai dit n'est pas fondé rejeter ça ceux qui disent qu'ils croient en jésus puisque nous les chrétiens ils disent que nous on croit en jésus puisque vous nous on croit jésus puisque vous voilà ça jésus a dit au paradis là les hommes seront asexuées comme des anges aucun homme ne prendra de femmes aucune femme de mari voilà quelqu'un qui vient 600 ans plus tard il vient confirmer que là bas ceux qui seront au jardin jardin des arabes eux ils auront des femmes ils auront des femmes voilà quelqu'un que jésus a envoyé comme vous dites que jésus a annoncé mouhamad si c'est jésus qui a annoncé mouhamad jésus qui a dit là qu'aucun nom ne prendra de femmes là il a dit à mouhamad que quand tu parles il faut aller dire le contraire de ce que moi il t'ai dit là moi il t'ai dit qu'aucun nom ne prendra de femmes mais toi quand je t'envoie là vas-y dis qu'ils vont prendre 72 c'est ça c'est ça je n'en crois jésus c'est bien continue pas à même expliquer c'est à dire là que c'était le genre d'épouse qu'ils ont les épouses qu'ils ont c'est quel genre d'épouse il dit ceci ça c'est dans sonan ibn madja 43 37 rapporté par abou ou mama que le messager d'alazala c'est un sahaba d'alazala qui dit le messager a dit il n'y a personne qu'ala admettra au paradis sauf ala la volonté de le marier à 72 femmes donc il dit ceci ala va admettre les gens qui seront admis au paradis ala va leur donner 72 femmes parmi lesquelles il y aura deux ouris les ouris ce sont les belles femmes là du paradis là les femmes en plastique voilà les ouris l'entendent pas là ce sont celles qui sont supposés être les plus belles femmes que ala a fabriqué le dieu arabe a fabriqué des femmes tellement belles elles auront la peau transparente comme du verre les hommes qui les auront là bas au paradis les moussa et lama ils pourront même voir jusqu'à la moelle épinière de leurs eaux parce qu'elles seront tellement transparentes et belles donc imaginez si vous pouvez voir la moelle épinière de l'os de quelqu'un comment vous pouvez voir son sexe ça veut dire que si elle a un sexe vous allez voir ça comment ça veut dire qu'à travers son ventre à travers même l'extérieur de son sexe vous voyez à l'intérieur c'est comme si le sexe là était quelque chose d'extraordinaire c'est comme si si on te prenait le sexe là on l'ouvre devant toi tu vas voir c'est tellement beau à voir quelque chose qui est dégueulasse dedans comme ça maintenant la description de cette affaire de forme transparente en plastique c'est comme si quand tu verras ça ça va te plaît quoi non c'est des choses que les hommes se lancent là parce que c'est dieu qui l'a voulu ainsi mais ce n'est pas dit que cette chose là si on rentre la bave les yeux pour les regarder ça va être tellement joli mais la description qui est fait ici c'est comme c'est quelque chose de merveilleux en fait on comprend directement l'essence même de la nature de la divinité qui qui parle de ça c'est une perversité et douce une perversité subtile et on se rend compte que le prophète ou l'apôtre qui rapporte c'est déjà des choses lui-même il est un pervers narcissique est très très avancé dans son degré de folie parce que dit que l'entrée ça veut dire que l'avant l'avant des femmes qui seront tirées de l'enfer leur avant ça dit quand tu vas regarder les babans ça sera tellement joli et les sexes extérieures seulement tellement beau à voir et tellement joli et excitant que quand tu la verras tu auras seulement envie de te jeter sur elle seulement pour plong 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 est-ce que vous comprenez ça c'est grave c'est grave voilà ceux qui disent qu'ils suivent jésus ils disent que nous on aime jésus plus que vous nous on a écouté le commandement de jésus plus que vous et certains musulmans veulent mentir sur ce décès en voulant tromper les gens pour dire que quand vous lui dites non mouhamad a dit que vous aurez 62 vieux ciel il te sont mathieu 19 verset 27 que oui même jésus a dit que vous aurez beaucoup de femmes beaucoup de ceci au centuple jésus a dit au centuple dit lis le verset maintenant lis moi ce verset pour que je voyais qu'il y a 72 ou bien centuple de femmes là-bas tu entends que non ce père frère maison t'es au centuple donc il s'agit de toutes ces choses au centuple femmes au centuple père au centuple mais au centuple cela signifie quoi si tu veux dire que dieu ou jésus promet des femmes ou sans femmes ça perd son sens parce que au centuple là ça concerne des soeurs des frères la mère le père des maisons tout ce que l'homme a que l'on peut posséder des biens sur la terre le centuple la possède concerne toutes ces choses il n'est pas précisé que 72 vieilles alors que le par le corps a été et il n'abit captcha lui la porte une précision de taille à ce qui concerne le mariage et les duries et les femmes esclaves tirés de l'enfer qu'on donnera à chaque nous aille la main et il apporte encore une autre précision en disant que elles auront des sexes joli et bon à à pénétrer des bons sexes à pénétrer le goût de ça et en même temps il s'arrête pas là il dit mais là les hommes par contre ils auront des verges bien tendu et qui ne deviendront jamais mou c'est des verges qui pourront cirer avec chaque jour chaque heure chaque minute ils ne seront jamais fatigués et en même temps la verge sera toujours pendante jamais flasque toujours tendu et dur pour pouvoir supporter le rythme de la cavale de la succession des femmes qu'il pourra taper voilà le paradis de celui qui est venu après jésus que jésus envoyé mais n'ayant pas compris mathieu 19 verset 27 par contre la bible elle même explique jésus lui explique dans marc 10 au verset 29 de quoi il parle quand il parle de centuple il précise en disant que le centuple en question c'est sur cette terre dans ce siècle et dans le siècle a venu maintenant la vie éternelle jésus a bien spécifié pour que les hommes comprennent que au départ le centuple dont il parle sur toutes les choses de la terre qu'un homme peut posséder femme enfant ce frère mère père terre maison il dit au centuple mathieu 19 verset 27 mais dans marc 10 au verset 29 il est éclair si il enlève l'ombre et le nuage et il laisse maintenant paraître la vérité en faisant comprendre que le centuple des choses terrestres c'est sur terre dans ce siècle quand vous êtes divin mais la vie éternelle elle sera donnée plus tard dans les siècles à venir quand vous serez parti jésus c'est un maître chapeau rabbi tu es un maître je confine écoutez-moi lui dans les soixante-dix dans les soixante-dix femmes qui seront donnés aux moussaïlamas il y aura soixante-dix qu'il va tirer de son héritage de femmes qui s'y trouve déjà dans des abîmes profonds donc il va tirer dans des abîmes profonds de l'enfer soixante-dix femmes que aucun de mon n'a couché et dépucélé et aucun n'a dépucélé aussi de son vivant c'est-à-dire qu'elle est en enfer parce qu'elle n'a pas connu dieu mais elle va la tirer de l'enfer mais en la tirant de l'enfer là elle sort de là bas vieille aucun démon ne l'aura touché et aucun nom aussi ne l'aura touché elle viendra comme ça comme un démon et lui va voir soixante-dix vieilles qui sont là on est aussi à la vie on est en enfer mais toi tu crois que je vais tirer soixante-dix vieilles de l'enfer et tu crois que tu au paradis les précisions sont détails vous dit que les femmes là c'est de l'héritage d'Allah qu'ils tirent depuis l'enfer s'ils ne se trouvent pas en enfer pour les tirer de l'enfer vous croyez que c'est le paradis dont on parle là non même un enfant de cinq ans comprendra merci El Roy pour cette éclaircie car tes enseignements apportent beaucoup pour permettre aux apostètes que nous sommes de pouvoir garder la dragée haute la tête haute et ça c'est avec la le savoir étant des sachants sachant que nous avons la maîtrise parce que nous avons le maître lui-même le rabbi je suis avec nous alors merci pour cette éclaircie seulement je tenais à le dire pour que les téléspectateurs aussi sache que tu es une source d'inspiration pour beaucoup de personnes et que des gens qui cherchent la vérité devraient aller regarder les vidéos de El Roy et c'est direct le roi le pasteur El Roy il est dans la vérité de Dieu il apporte des éclaircies dans l'islam que les musulmans ne connaissaient pas et il apporte aussi des éclaircies pour que les chrétiens sachent que c'est une religion ténébreuse et en même temps si ils réconfortent les chrétiens dans leur envie de croire en jésus et ils galvanisent encore leur foi en jésus-Christ parce qu'il est dans la vérité shalom frère El Roy et puis il y aura 70 70 femmes 70 femmes qui viendront de l'enfer donc Allah va le faire sortir de l'enfer pour donner ces femmes là aux musulmans ce sont les femmes de l'héritage du peuple de l'enfer les femmes de l'héritage du peuple de l'enfer ce sont des femmes de l'héritage du peuple de l'enfer les femmes de l'héritage du peuple de l'enfer comment toi on te dit que tu vas aller au paradis mais l'héritage qu'on te donne sort du peuple de l'héritage de l'enfer est-ce que tu penses que c'est le paradis dont il s'agit c'est une question qui est posée est-ce que vous pensez qu'on vous donne des choses des femmes qui sortent de l'héritage du peuple de l'enfer on te donne ça comme possession si tu es en enfer d'accord tu ne peux pas être au paradis et on prend des possessions de l'enfer on te remet c'est parce que tu es en enfer qu'on peut prendre un enfer dans le peuple de l'héritage du peuple de l'enfer pour te donner est-ce que c'est clair c'est clair on va voir une image des ouvriers qu'on puisse d'abord regarder les femmes plastiques parce qu'ils avaient donné des femmes plastiques des femmes transparentes qu'on peut voir à travers les eaux des femmes là on peut les voir à travers les eaux on voit même les moelles épinières on voit tout ce qui est à l'intérieur mais si on peut voir tout ce qui est à l'intérieur d'elle ça veut dire qu'on peut aussi voir même les sexes on peut voir même l'intérieur de l'essai à partir même de l'extérieur on voit déjà tout ce qui est l'intérieur mais est-ce que l'intérieur est joli vous pensez que si on vous montre vos boyaux c'est joli à voir si on vous montre l'intérieur de votre ventre est-ce que c'est beau quand on montre même l'intérieur de ton anus est-ce que c'est joli avec tout ce qu'il ya caca là bas des mauvais choses là est-ce que c'est joli maintenant sont tellement l'intérieur de ton itérus l'intérieur d'état de ton appareil reproducteur femelle ou bien masculin sont au monde l'intérieur est-ce que c'est joli à voir mais les euris seront tellement transparente que elles vont laisser entre voix toutes ces choses vraiment courage à vous qui seriez là bas beaucoup de courage mais je tenais à vous dire que cette petite vidéo était pour apporter un éclaircisse sur quelque chose mouhamad avait mal compris la révélation concernant mathieu 19 au verset 27 alors n'ayant pas bien compris parce qu'il était analphabète et illettri alors il a déformé ça d'une certaine façon il pensait faire bien mais il avait oublié une chose celui qui lui a renseigné sur la bible ne lui a pas expliqué le chapitre de mathieu de marc 10 au verset 29 alors ou bien la personne n'a pas eu le temps de lui expliquer ça ou qu'ils comprennent que la révélation dont jésus parlait au centuple a été sur la terre ici maintenant après dans les cercles à venir la vie éternelle et en ce moment à la vie éternelle on est à se suivre comme des anges on ne peut pas prendre des femmes mais dans ce siècle là des choses que tu auras perdu parce que tu as suivi jésus tu les gagneras dans ton corps physique sur la terre mais à ce qui concerne la vie éternelle tu hériteras de cela dès que ton corps charnel mourra et que ton âme remontera au ciel c'est ça là qu'il n'avait pas compris donc mathieu 19 verset 27 s'explique dans dans marc 10 verset 29 mathieu 19 verset 27 s'explique dans marc 10 verset 29 voilà qui est clair pour ceux qui sont les véritables enfants de dieu la bible elle nous les partage sans tâche il n'y a que la bible qui compte pas la philosophie des noms chapeau rabbi merci pour cette révélation mais c'est de l'esprit que tu as ouvert dans mon cerveau pour que je puisse connaître ces choses merci de m'avoir ouvert l'esprit afin que je puisse enseigner aussi à ceux qui ont l'esprit fermé et que par mes paroles et par ma prédication que ce ne soit pas ma parole mais que ça soit la tienne car la parole de christ est vivante pour des siècles et des siècles c'est cette parole qui a fait toutes choses c'est cette parole qui a tout créé c'est cette même parole qui est venue sur la terre pour racheter le monde c'est cette même parole qui est venu nous sauver c'est cette même parole qui est resté comme le juge et le juste juge de ceux qui vont dévier et c'est cette même parole qui va nous juger à la fin du monde la parole est la pièce maîtresse c'est la pièce angulaire la parole la parole authentique de christ sans tâche celle qui se trouve ici dans les 66 livres révélés ne vous éloignez pas rester dans la bible rester en jésus ceux qui disent que nous on reste en jésus c'est de rester dans la parole torah évangile torah évangile torah évangile l'annonce et l'accomplissement torah évangile shalom que dieu vous garde et que la bénédiction de dieu vous touche là vous êtes que sa bénédiction vienne à vous s'il le veut et que son nom soit notre partage que la pâques qui était immolée avec nous qui est jésus soit notre partage shalom bonheur bonheur bonheur